Les CM2 à la une, ça compte pas pour des prunes. Les CM2 à la une, ça compte pas pour des prunes. L'émission que vous allez écouter a été réalisée dans le cadre d'un projet radio inter-école porté par la communauté de communes du pays de Savès, en partenariat avec l'association Les Chemins Buissonniers et Média Commun. Pour ce premier épisode, nous vous proposons d'écouter le témoignage de Annie Beck, une femme juive qui a été cachée pendant la guerre et qui nous raconte son périple. Elle est intervenue à l'initiative de Sandrine Dubos, l'institutrice des élèves de CM2, le lundi 22 mai 2017 à l'école de Rium. On l'écoute. Bonjour. Bonjour. Oui. Et d'ici là. Voilà, alors bonjour à tous. Bonjour. Donc je vais vous parler de ce que j'appelle mon itinéraire. J'avais à peu près votre âge. J'étais un peu plus âgée parce que j'avais 15 ans, 14-15 ans. Mais vous voyez, j'étais comme vous. Je vais vous dire la différence que beaucoup ne connaissent pas. Vous, vous êtes des enfants, disons, soit catholiques, soit protestants. Et moi, je suis de religion juive. Et vous voyez que mon visage est comme le vôtre. J'ai deux yeux, j'ai un nez, j'ai une bouche. Alors donc, vous comprendrez ce que j'ai souffert, pourquoi on a voulu absolument tuer des enfants juifs. Parce qu'ils n'allaient pas à l'église ou pourquoi ? On s'est toujours posé la question. Et je vous avoue franchement que je n'ai jamais su donner la réponse. Alors donc, pour commencer, il faut que je vous parle quand même. Je suis de Nancy. Nancy, c'est en haut de la France à l'Est. Et pendant la guerre, la guerre a été déclarée donc en 1939. Pendant près de six mois, il n'y avait jamais rien eu. Il n'y a rien eu. Et puis tout d'un coup, il y a eu un bombardement à Nancy. Et les autorités nous ont dit de quitter Nancy, parce que c'était avec la frontière allemande, donc de partir. Comme beaucoup de réfugiés, nous sommes partis. Et alors, nous sommes partis à Bordeaux. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi Bordeaux. Parce que le gouvernement de la France était parti, donc tout le gouvernement français était parti s'installer à Bordeaux. Donc, mon père avait dit, bon, si le gouvernement va à Bordeaux, on va continuer à se battre. Nous allons aller à Bordeaux. On est partis à Bordeaux. Et malheureusement, il y a eu l'armistice. Les Allemands ont envahi la France. Et ils ont envahi Bordeaux également. Alors, vous vous rappelez qu'il y a une démarcation. Elle suit la politique juste en Espagne. Et effectivement, Bordeaux faisait du tout partie de la zone. Donc, quand les Allemands arrivent à Bordeaux, là, ça commence à être mauvais pour des gens comme moi, qui sont ce qu'on appelle juifs. Et on nous demande d'aller nous faire recenser. Comment je peux leur expliquer recenser ? Voilà, nous devions aller nous faire marquer comme quoi nous n'étions pas catholiques. Bon, vous savez, ce n'est pas bon de séparer les gens. Vous êtes libres d'aller où vous voulez. Il y en a peut-être certains parmi vous qui sont protestants, qui vont au temple. D'autres qui vont à l'église. Bon, moi j'allais à la synagogue. Pourquoi est-ce qu'on nous a séparés des autres ? Donc, nous sommes allés nous recenser et dire que nous n'étions pas catholiques, que nous étions juifs. Et un jour, donc, en juin 1941, c'était dans la nuit, on frappe, vous savez, heureusement pour vous, vous n'avez pas connu l'armée allemande d'occupation. C'était une armée terrible. Alors, à coup de crosse, ils ont défoncé la porte. Ils ont laissé ma mère parce qu'elle était malade ce jour-là. Ils l'ont laissée avec deux de mes petites soeurs. et ils ont arrêté mon père et moi parce que moi, je venais d'avoir 15 ans. Vous savez, je suis très émue de me remémorer tout ça, vous comprenez un peu. C'est quand même beaucoup d'émotions. On nous amène à la gare, on nous fait monter dans des wagons, on était tous serrés comme des... Vous ne pouvez pas vous imaginer. Et on nous amène à Tours. Alors là, voilà, si vous voulez, mon cauchemar commence à partir de là, à partir de juin 1941, si vous voulez. Alors là, j'arrive dans ce qu'on appelle un camp de triage. C'était un camp de concentration, mais un camp de triage qui se trouvait près de Tours. Où il y avait à peu près, je ne sais pas, on en devait 300 ou 500 personnes à peu près. Alors, des femmes, des enfants, des vieillards, il y avait de tout là. Mais c'était des gens qui étaient juifs. Voilà. Je vous dis, la seule différence avec vous et moi, c'est ça. Et j'ai passé là plus d'un an. Et on était gardés, oui, je voudrais insister là-dessus. C'est que j'ai été gardés, nous avons été gardés par la gendarmerie française. Ce n'était pas très à l'honneur des gendarmes, mais enfin, c'était la gendarmerie française qui nous a gardés. À 6h30 le matin, on était réveillés. Qui neige, qui pleuve, qui vent, qui fasse soleil. On se mettait en rang, dehors. Et un gendarme faisait l'appel. Voilà. Et on répondait présent. Ça s'est passé comme ça. Comme on ne savait pas trop souvent que faire les hommes, on les faisait travailler. Je ne sais pas. Je vois toujours mon père avec une pelle faire des trous dans une allée, quelque chose comme ça. Bon. Et puis, un jour, en 1942, donc presque un an après, des camions viennent se garer le long des... parce que vous savez, un camp, c'est un endroit, disons comme ici, mais entouré de fils de fer barbelés. Vous ne pouvez pas, vous ne pouviez pas vous échapper. Et puis, c'était gardé. Et puis, je vais vous dire, je crois qu'on ne savait pas très bien que les camps d'extermination existaient. Vous savez, c'est quand vous avez entendu parler d'Auschwitz. tous les gens qui rentraient à Auschwitz étaient tués, presque, tout le monde. Donc, et un jour, des camions allemands arrivent, se mettent devant les barbelés. Et je peux vous dire, d'ailleurs, je me le suis marqué là. Regardez, je vous dis ce que je me suis marqué. C'est vieux, pourtant, cette feuille. J'ai encore dans les oreilles les cris de cette soldatesse qui hurlait pour faire monter les gens dans des camions. Les pleurs des enfants, les enfants qui hurlaient de peur. Les pleurs des enfants effrayés. Ces enfants, j'ai rajouté, qui allaient tous mourir à Auschwitz parce qu'ils étaient nés dans des foyers juifs. Alors, quant à moi, pourquoi je ne suis pas montée dans ce camion et pourquoi vous me voyez là devant vous ? Au moment de monter dans le camion, pendant qu'il y avait une sentinelle allemande qui allait tout le long, vous savez, des camions. Elle a eu le dos tourné et mon père a vu que dans les barbelés, il y avait un trou dans un côté des barbelés. Et pendant que la sentinelle, elle allait de ce côté-là, mon père m'a poussée comme ça en me disant, passe à travers et sauve-toi. Donc, je suis passée à travers ces barbelés en rampant un peu et j'ai couru, j'ai couru, j'ai été me cacher dans le bois. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ma mère et mes deux petites sœurs, on ne les a pas laissées comme ça. Ils sont venus les arrêter quelques temps après et au lieu de les mettre dans le camp, on les a mis ce qu'on appelle en résidence surveillée. c'est-à-dire en bas du camp où j'étais, à Mons. C'est un village. Et ma mère et mes deux sœurs se sont installées là. Seulement quand les Allemands sont venus nous ramasser au camp, ils ont ramassé tous les gens qui étaient dans le village. Et mes deux petites sœurs ont pu s'échapper. D'ailleurs, ils ont demandé à être cachés chez une voisine qui a refusé de les cacher. Et ma toute petite sœur, dont je vous montrerai la photo tout à l'heure, a lâché la main de ma sœur en disant « Moi, je retourne avec maman. » C'est pour ça qu'elle est morte à Auschwitz avec sa mère. Et c'est presque un remords parce que ma sœur, ce n'est pas de sa faute. La petite a lâché sa main. Et ma sœur avait quoi ? Elle avait 11-12 ans à l'époque. Et la petite avait 8 ans. Mais elle ne s'en est jamais remise. Encore souvent, elle me dit « Je fais des cauchemars de ne pas avoir su retenir la petite. » Bon, alors donc, je me sauve. Je vais dans un bois. Et je ne sais pas quoi faire dans le bois. Je suis toute seule. Là, tout d'un coup, où j'entends des pas. Et je vois arriver un monsieur avec un petit garçon. Alors, ce monsieur, il habitait dans le village, en bas. Ils ont ramassé sa femme et ses filles, les Allemands. Mais, le monsieur, on l'a prévenu. On lui a dit qu'on n'est pas dans le village. Sauvez-vous. Et il est mis se cacher dans la forêt. Alors, il m'a trouvé. Mais ce monsieur faisait partie de la résistance. Parce que vous savez qu'il y avait des résistants qui combattaient contre l'armée allemande. Ce monsieur faisait partie de la résistance. Et il m'a dit « Voilà, je te laisse, mon neveu. » Je me souviens encore de son nom, « Eddie. » « Je te laisse, Eddie. » « Vous ne bougez pas de cet endroit. » « Je reviendrai vous chercher. » Effectivement, il était revenu avec un camion et c'était des jeunes maquisards. On les appelait les maquisards, les résistants. Parce qu'eux aussi étaient obligés de se cacher. Mais je peux vous dire qu'entre Eddie qui avait peut-être 8 ans à l'époque et moi qui en avait 15 ou 16, ce qu'on a pu pleurer, je crois, je vous assure, qu'il était inutile d'arroser l'arbre. Parce qu'on lui a mis tellement d'eau à l'autopleur qu'il a dû pousser trois fois plus grand. Tellement on a pleuré. On était là. Je me revois au pied de l'arbre et on pleurait et on pleurait. Et moi, je lui ai dit « Pleure pas. » Et lui me dit « Mais si toi tu pleures, je pleure. » Alors, vous voyez, il y a quand même, même dans quelque chose de dramatique, il y a toujours quelque chose d'humoristique. Voilà. Parce que je crois que ce petit me dit « Mais si toi tu pleures, moi aussi je pleure. » Alors je lui dis « Bon, je ne pleure plus. » Alors je ne vais pas pleurer, il me disait. Effectivement, au milieu de la nuit, un camion est arrivé et c'était deux, je me rappelle, deux jeunes qui conduisaient. Il y avait ce monsieur qui nous a pris dans le camion. Alors là, je ne peux même pas vous dire et je l'ai regretté où il nous a amenés. Je sais que je me suis retrouvée dans un village, dans une ferme où il y avait d'autres personnes que moi qui étaient cachées parce que ce village, est-ce qu'on vous a expliqué ce qu'était la ligne des démarcations ? Oui. D'un côté, la France occupée, de l'autre, la France qu'on disait libre. Mais malheureusement, le maréchal Tétain collaborait avec les Allemands. Mais moi, je croyais qu'arriver en France libre, j'allais être chez moi. La France, j'étais française, il n'y avait pas de raison, j'allais chez moi. Pour arriver en zone libre, écoutez, alors là, c'est humoristique, je vous assure. À un moment donné, il y a un jeune fermier, on était au moins 30 personnes à passer la ligne de démarcation. Et il pleuvait à Torrent. Et je ne sais pas si vous connaissez les campagnes d'avant-guerre, c'était pour arriver dans les fermes, c'était des sentiers pleins, alors, quand il pleuvait, pleins de boue. Et alors, ce jeune fermier nous dit il faut vite passer maintenant parce qu'il fait orage, il pleut, les sentinelles le long de la frontière qui sépare les deux France. Elles vont rester peut-être dans leur guérite. On a 20 minutes pour passer et on nous a donné des vélos. Alors, là où je vais vous amuser, les vélos, moi, je n'ai jamais fait de vélo. Vous savez, je suis de Nancy, c'est une grande petite ville, disons. Nous habitions en plein centre-ville. Alors, on te donne un vélo sur une route détrempée, pleine de boue. Même un vrai cycliste, il aurait eu du mal. J'essaie de monter. Bon, je tombe tous les... D'ailleurs, j'étais monstrueuse. J'étais pleine de boue, pleine de sang parce que je me blessais. Je tombais sans arrêt. Et puis, ce... Il était plusieurs jeunes fermiers à nous amener jusqu'à la ligne de démarcation. Et ce jeune fermier me dit, écoute, d'un air très sévère, je vous assure, maintenant, il y en a assez. Tu vas nous reprendre tous si tu nous retardes comme ça. Alors, ou tu montes sur ce vélo et tu roules ou tu restes là. Je ne roulais pas, je n'y arrivais pas. Alors, vous savez ce que j'ai fait ? J'ai couru. J'ai couru derrière eux. Mais comme eux aussi, ils ne roulaient pas très vite puisqu'ils étaient pleins de boue et tout. Eh bien, écoutez, je courais tellement vite que j'étais devant eux. Alors, j'aurais pu faire le marathon. Je vous assure. Alors, eux en vélo et moi qui courais en priant le ciel. Mon Dieu, mon Dieu, qu'on ne me laisse pas là, qu'est-ce que je vais devenir ? Et j'ai couru, j'ai couru. Eh bien, je suis arrivée en même temps qu'eux pour passer la ligne de démarcation. Alors bon, étant bien que mal, on a été pris en charge grâce à ce monsieur par d'autres résistants qui étaient en zone libre et j'avais une tante à Toulouse. C'est comme ça que j'ai abouti à Toulouse, chez ma tante. Mais, vous savez, l'administration allemande qui collaborait avec l'administration française était bien renseignée. Et donc, mon évasion du camp avait été signalée. Et comme ils avaient trouvé une carte que ma tante m'avait envoyée quand j'étais au camp, ils avaient l'adresse de ma tante. Et un jour, on frappe à la porte chez ma tante, c'était la milice, la milice française. Vous savez, avec des grands manteaux noirs, les bérets sur la tête. Je vous assure, même si vous mourrez comme Mathis Alem à plus de 100 ans, vous ne pouvez pas oublier certaines images. Et alors, regardez, ma tante, il y avait ma cousine, elle est. ma cousine Estelle, ma cousine Ida et mon cousin, elle avait quatre enfants, Henri. Et Ida était partie avec les tickets de ravitaillement, puisqu'on avait les tickets de ravitaillement, était partie, je ne sais où, faire une commission avec les tickets ou prendre du pain ou les oeufs ou un peu de beurre, je ne sais pas. Donc, elle n'était pas là. On ouvre la porte, on se trouve devant deux miliciens, ma tante, toute tremblotante, madame, vous avez une nièce Annie. Alors, ma tante répond, oui, 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 j'ai une nièce Annie. Où est-elle ? Oh, mais je crois qu'elle est dans un camp, à Tours. Non, madame, et vous le savez, elle n'y est plus à Tours. Et moi, j'étais là derrière la porte. Elle n'y est plus à Tours, vous savez où elle est ? Non, monsieur, je vous affirme que je ne sais pas où elle est. Et alors, montrez-moi votre livret de famille. Ma tante va chercher, je ne sais pas, le livret ou quelque chose, enfin, où il y avait le nom des... Et alors, il prend le livret, il dit, où est Hélène ? Ma cousine Hélène, ça vince. Où est Ida ? Il n'y avait pas d'Ida. Alors, ma tante, elle me demande, Ida, voilà, pourquoi tu ne t'approches pas ? Vous voyez ? Imaginez si Ida était arrivée. Et bien, tout le monde, ma tante, mon nom, cousine, cousine, tout le monde, on était mort. Alors, bon, comme elle a nommé tous les quatre, bon, si jamais vous la voyez, vous devez immédiatement appeler la préfecture. Oui, monsieur, je ne manquerai pas, dit ma tante. Bon, le soir même, inutile de vous dire que je ne pouvais plus rester chez ma tante. Il y avait donc un archevêque à Toulouse, Mgr Saliège, et vous savez, il n'y a eu que quatre évêques en France qui ont combattu les Allemands, c'est-à-dire qui ont aidé tous ces gens qui étaient pourchassés, qui les ont aidés. Et Mgr Saliège, et je peux vous dire que la lettre, la lettre pastorale qu'il a envoyée dans toutes les églises, il y a des prêtres qui ont refusé de la lire. La lettre qu'il nous avait appelée ce matin-là. Oui. Dans la lettre, il disait que tous, peu importe notre religion, nous étions tous des femmes, des hommes, des enfants. Et ça, ça ne plaisait pas tout le monde, naturellement. Alors, je suis arrivée là, dans un bureau que mademoiselle Thèbre, je vous montrerai la photo, c'est elle qui s'occupait des œuvres de la chauvêchée. Et elle a téléphoné donc à Mgr Saliège, et moi j'étais là, toute pleuricharde, écoutée, je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas où aller, parce que ma tante, on ne pouvait plus me garder chez ma tante, parce qu'ils allaient revenir, c'est sûr. Et Mgr Saliège a dit, gardez-la dans votre bureau, j'envoie quelqu'un la chercher. Et je suis restée dans le bureau, et effectivement, vers 4 heures, j'ai vu arriver une religieuse, qui était directrice de la pension Notre-Dame-de-Massip, qui était d'un côté, je vous montrerai les photos, d'un côté couvent, où il y avait une vingtaine, une trentaine de religieuses, de l'autre côté, c'était l'école, c'est elle qui est venue me chercher, et elle m'a dit, on est obligé de prendre le train pour aller à Cap-de-Nac, parce que l'école se trouvait dans les environs de Cap-de-Nac. Mais si on nous demande des papiers, je dirais que vous êtes une élève du couvent, et que je vous ai amené, que vous étiez malade, je vous ai amené chez le médecin. Bon, on a eu de la chance, il n'y a pas eu de... personne n'est venu nous demander des papiers, pour une fois, le train, le voyage s'est fait sans problème. Et on est arrivé donc à Cap-de-Nac, et vous savez ce qui est marrant ? Dans le couvent, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas d'auto. Vous savez comment on venait chercher les enfants ? Il y avait une voiture à cheval, avec un cheval, et une voiture accrochée donc au cheval, et on venait nous chercher comme ça. Ça ne vous dit rien, vous imaginez, vous qui êtes toujours en voiture, hein ? Alors, je vous assure que même moi, quand j'ai vu une carriole accrochée à un cheval, venir chercher les enfants, parce qu'il n'y avait pas de voiture au couvent. Donc, on est resté au couvent. Alors, là, il ne fallait pas qu'on sache que nous n'étions pas catholiques. Il fallait aller à la messe. Mais cette religieuse, c'était une femme très, très intelligente. une femme incroyablement, réellement, d'ailleurs, elle a eu la Légion d'honneur, elle a eu la médaille du mérite, elle a eu tout ce qu'il y a comme réellement, comme médaille. En riant, on lui disait toujours, si vous deviez accrocher vos médailles, vous marcheriez courbé en deux. tellement elle a eu des médailles de reconnaissance pour le travail qu'elle avait accompli. Imaginez qu'elle a comme une cachée 80 enfants, qu'elle a sauvé 80 enfants, alors qu'il y a 40 enfants à l'Isieux, c'est pas tellement loin, à l'Isieux, à l'Isieux, qui ont été dénoncés par le maire lui-même, des enfants de 3 ans à 14 ans, 40 enfants qui ont été dénoncés par le maire, que les Allemands sont venus arrêter et les professeurs, 2 ou 3 professeurs n'ont pas voulu se séparer des enfants et sont morts avec les enfants en hausse suite. Et cette religieuse, elle savait qu'elle risquait gros en nous gardant, mais elle l'a fait quand même. Elle nous a gardés et les autres religieux ne le savaient pas. Alors, pour que personne ne sache pour pas qu'on puisse dehors nous dénoncer. Elle a dit on va aller à la messe. Il faut aller à la messe avec tout. C'était une école, donc il y avait des enfants du village avec nous. Mais moi, je n'étais jamais allée à la messe, par exemple. Je parle de moi comme de tous mes petits camarades qui étaient là. Alors, Mme Bergon, donc Mme Bergon c'est la directrice, c'est sœur Denise, mais comme elle était professeure, m'a l'appelé Bergon. Elle m'a d'ailleurs donné des cours de philo, Mme Bergon. Elle me dit, écoutez, ce que vous allez faire, quand vous verrez les gens se lever, vous vous lèverez. Quand ils s'ajouiront, vous vous ajouirez. Quand ils s'asseoiront, vous vous asseoirz. Mais le temps de les voir, vous avez une ou deux secondes. Donc, quand ils se levaient, nous, quand on se levait, déjà, ils se rassayaient, ou ils s'ajouiraient. Ça a été à ce tel point que des gens ont fait la remarque à Mme Bergon. Et tenez-vous bien, savez-vous ce qu'elle a répondu ? Elle a dit, ah oui, mais ce n'est pas étonnant, vous savez, ces gosses viennent de l'Est, viennent de Nancy. Et vous savez, du côté d'Ancy, il y avait beaucoup d'acierie, c'est-à-dire des usines. Donc, il y avait beaucoup de familles ouvrières. Alors, on disait, vous savez, ces gosses viennent de familles ouvrières qui ne sont pas tellement pratiquants, alors, ils ne savent pas. Bon, mais ça pouvait marcher une fois ou deux, mais comme elle était très intelligente et qu'il y avait un clavecin au premier étage de l'église, on appelle ça comme... Un ordre. Un ordre. Oui. Elle a dit, vous allez monter l'amour et vous chanterez. Donc, on a appris, je peux vous dire, tous les cantiques, je pouvais vous les chanter par cœur. Par cœur. À ce point, pour vous amuser un peu, un jour, on revenait avec mes enfants, mon mari et mes enfants, d'être allé manger chez des amis, c'était la période de Noël, et on faisait marcher la radio dans la voiture et il y avait le mimi chrétien. et je me suis mise à chanter avec. Et mon fils me dit, eh ben, tu connais ça, toi, mais avec un air. Et j'ai dit, oui, mon chéri, je connais ça. L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée dans le cadre d'un atelier radio mené par Alexandre Ajoss pour les associations médias communs et les chemins buissonniers. dans le cadre d'un projet de radio inter-école porté par la communauté de communes du pays de Savès. Elle est placée sous licence Creative Commons, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale. Toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre. Dans un instant, vous allez écouter la seconde partie du témoignage de Annie Beck qui a été cachée en tant qu'enfant juive au couvent de Cap-de-Nac pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle est intervenue à l'initiative de Sandrine Dubos, institutrice de la classe de CM2 de l'école de Rium le lundi 22 mai 2017. Cette émission a été réalisée dans le cadre d'un projet radio inter-école porté par la communauté de communes Cœur de Garonne en partenariat avec les associations Les Chemins Buissonniers et Médias Communs. De l'importance de témoigner aujourd'hui pour que cette mémoire reste vivante. Et cette religieuse, elle savait qu'elle risquait gros en nous gardant, mais elle l'a fait quand même. Elle nous a gardés et les autres religieux ne le savaient pas. Alors, pour que personne ne sache, pour pas qu'on puisse dehors nous dénoncer, elle a dit on va aller à la messe. Il faut aller à la messe avec tout. C'était une école, donc il y avait des enfants du village avec nous. Mais moi, je n'étais jamais allée à la messe par exemple. Je parle de moi comme de tous mes petits camarades qui étaient là. Alors, Madame Bergon, donc Madame Bergon, c'est la directrice, c'est sœur Denise, mais comme elle était professeure, elle m'a appelé Bergon. Elle m'a d'ailleurs donné des cours de philo, Madame Bergon. Elle me dit, écoutez, ce que vous allez faire, quand vous verrez les gens se lever, vous vous lèverez. Quand ils s'ajouiront, vous vous assoirez. Quand ils s'asseoiront, vous vous asseoirz. Mais, le temps de les voir, vous avez une ou deux secondes. Donc, quand ils se levaient, nous, quand on se levait, déjà, ils se rassayaient, ils s'ajouillaient. Ça a été à ce tel point que des gens ont fait la remarque à Madame Bergon. Et tenez-vous bien, savez-vous ce qu'elle a répondu ? Elle a dit, ah oui, mais ce n'est pas étonnant, vous savez, ces gosses viennent de l'Est, viennent de Nancy. Et vous savez, du côté d'Ancy, il y avait beaucoup d'acierie, c'est-à-dire des usines. Donc, il y avait beaucoup de familles ouvrières. Alors, on disait, vous savez, ces gosses viennent de familles ouvrières qui ne sont pas tellement pratiquantes, alors, ils ne savent pas. Bon, mais ça pouvait marcher une fois ou deux, mais comme elle était très intelligente et qu'il y avait un clavecin au premier étage de l'église, on appelle ça comme... Un orbe. Un orbe. Oui. Elle a dit, vous allez monter là-haut et vous chanterez. Donc, on a appris, je peux vous dire, tous les cantiques, je pouvais vous les chanter par cœur. Par cœur. À ce tel point, pour vous amuser un peu, un jour, on revenait avec mes enfants, mon mari et mes enfants, d'être allés manger chez des amis, c'était la période de Noël, et on faisait marcher la radio dans la voiture et il y avait le mimi chrétien. Et je me suis mise à chanter avec. Et mon fils me disait, eh ben, tu connais ça, toi, mais avec un air. Et j'ai dit, oui, mon chéri, je connais ça. Alors, donc, elle nous a fait monter et il n'y avait plus d'histoire. Donc, les gens ne nous voyaient plus nous asseoir, nous relever puisqu'on était ou assise ou levée quand on chantait, là-haut. Tout se passait comme ça, très bien, sauf qu'on ne pouvait pas, qu'on ne pouvait pas sortir puisqu'on avait tous peur. et il y avait un maquis à quelques kilomètres donc du couvent et un jeune homme et je me rappelle, j'ai vu ce jeune homme puisqu'il a sonné à la porte d'entrée et c'est moi, il y avait la soeur portière qui était dans le jardin et je me souviens que je lui ai dit, ben, je vais ouvrir ma soeur, je vais ouvrir. J'ai été ouvrir, je me suis trouvée devant ce jeune homme, déjà c'était presque à part le curé, c'était le premier homme que je voyais depuis un an que j'ai été dans le couvent, enfermé, alors déjà, pour vous dire, je le trouvais très beau, très grand, très beau, alors il me dit, mademoiselle, il faut absolument que je voie votre supérieur. Alors, je le fais rentrer et puis vite dit que j'appelle madame Vercombe et il nous dit, écoutez, il y a eu une lettre qui est arrivée à la commandant tour, nous le savons, la commandant tour, c'est l'état-major allemand et cette lettre dit que dans le couvent, il y a des enfants juifs cachés, donc attendez-vous à une descente, vous pensez l'affolement du couvent, même madame Berbon, la directrice qui me dit, mon dieu, mes soeurs, elle appelait mes soeurs, puisqu'il n'y avait que trois soeurs qui étaient au courant, mais les autres soeurs qui ignorent tout, elles vont se retrouver déportées et alors que faire ? donc on avait décidé, les petits, parce qu'il y avait des enfants à partir de trois ans au couvent, dont les parents avaient été obligés soit de se cacher, soit qui avaient été déportés et les enfants s'étaient trouvés seuls et des voisins étaient arrivés à les faire amener donc chez mademoiselle Thèbre, je vous dis, qui était le bureau de bienfaisance de l'archevêché, voilà. donc les petits, on les a couchés tout habillés, on leur avait dit que c'était un jeu et chaque grande dormait à côté d'un enfant petit que si jamais ils entendaient frapper, le temps qu'on allait ouvrir et tout, il fallait prendre les enfants et vite parce que le couvent était, il y avait un bois autour du couvent, maintenant ce bois n'existe plus, ce sont des maisons et il fallait courir dans le bois et ce jeune homme avait dit oui et on sait également que vous cachez des évadés bon les évadés c'était moi une évadée déjà et il y en avait deux autres avec moi alors que faire et je peux vous dire que c'est le cauchemar de mon existence sous la chapelle il y avait une chapelle donc comme dans tout couvent il y a une chapelle et il y avait un côté pour les religieuses l'autre côté c'était pour le public mais c'est là où nous on était quand on se levait trop tard on s'asseyait trop tard et donc du côté des sœurs il y avait des bancs pour les sœurs mais sous ces bancs quand on soulevait les bancs il y avait une trappe qui donnait dans des égouts qu'est-ce qu'on fait on décide que sous cette trappe l'aumônier du couvent a soulevé la trappe et à toutes les trois qui étions des évadés on est descendu dans cette trappe on est par cette trappe on est descendu dans cette espèce de souterrain des gouts je ne sais pas alors on pouvait n'y être debout parce que ça faisait ça on ne pouvait même pas être couché parce que là aussi c'était comme ça il y avait juste un petit au milieu comme un petit ruisseau qui passait là au milieu donc on pouvait être que assis et reprovié et bien j'ai effacé là cinq nuits les allemands allaient et venaient tout autour du couvent on ne s'attendait qu'ils y rentrent à un moment ou à un autre et nous on était là et moi à un moment donné bon j'ai paniqué quoi parce que je me suis dit imaginez qu'ils arrêtent les religieuses personne ne saura qu'on est sur la trappe puisqu'on avait replacé les bancs et les religieuses qui assistent à la laisse elles ne savaient pas qu'il y avait trois personnes en bas là dans la trappe tous les matins si vous voulez l'aumônier ouvrait la trappe et nous descendait de quoi manger de quoi boire alors le matin j'ai dit à l'aumônier je lui ai dit écoutez moi je ne reste pas imaginez qu'ils vous arrêtent imaginons le pire il vaut mieux imaginer le pire et qu'il n'y ait rien finalement qu'est-ce que je deviens qu'est-ce qu'on devient toutes les trois on se mange entre nous on devient folles qu'est-ce qu'on fait alors moi je remonte tant pis je préfère être arrêtée je remonte on est remonté parce qu'elles étaient toutes d'accord avec moi vous vous rendez compte on serait morte comment là-dedans personne n'aurait ce qu'on était là puisqu'il n'y avait que la directrice et l'aumônier qui savaient qu'on était là en dessous alors on est remonté et puis bon ben tous les soirs les enfants se couchaient tant qu'on a entendu et puis les allemands finalement on a appris qu'ils cherchaient un de leurs déserteurs et que pour le moment ils avaient autre chose à faire à retrouver cet homme qu'à rentrer au couvent mais tout se passait autour du couvent c'est pour ça on les entendait on les entendait hurler toujours ça hurler et c'est comme ça que je suis remontée et puis bon la fin de la guerre est arrivée heureusement pour nous mes parents ne sont pas revenus et puis entre temps ma jeune soeur est venue nous rejoindre au couvent alors elle aussi c'est toute une histoire elle a été cachée par une copine de son école elle a été cachée chez les parents de cette copine et on l'a fait traverser la zone libre par quelqu'un elle est arrivée et elle m'a rejoint au couvent mais enfin elle, elle ne comptait pas comme évadée ils n'avaient pas son dossier quand même bon alors la fin de la guerre est arrivée on s'est retrouvées toutes seules je vous assure que c'est pas facile de se retrouver toutes seules mes parents j'espérais tous les jours qu'ils allaient revenir ils ne sont pas revenus donc entre temps quand les allemands ont envahi Toulouse ma tante est allée se réfugier en Savoie parce qu'en Savoie c'était les italiens qui occupaient la Savoie mais les italiens n'ont jamais arrêté qui que ce soit et d'ailleurs quand ils sont partis les italiens pour être remplacés par les allemands ils ont dit il y a un officier qui a dit à ma tante maintenant allez vous cacher parce qu'avec les allemands ce ne sera pas pareil effectivement elles sont parties elles ont été reçues cachées par des gens alors ce que je voudrais vous dire vous savez ce qu'on appelle les justes oui ah ben oui votre professeur vous l'a expliqué et donc ma tante a été cachée chez des fermiers en Savoie qui sont des justes alors il faut penser à ces gens à ces justes parce que vous savez c'était plus facile de ne rien dire de ne rien faire ou de collaborer que de risquer sa vie pour sauver d'autres vies alors ces gens là vous voyez il ne faut jamais les oublier jamais jamais parce que réellement dites-vous dites-vous par exemple vos grands-parents ils ont vécu la guerre vos grands-parents parlez-leur des justes vous savez pour sauver des gens à qui on vous répète à longueur de journée les juifs ils ne sont pas comme vous ils sont ci ils sont ça ils ne sont pas comme vous qui voulait risquer sa vie et bien il y en a qui ont risqué leur vie pour les sauver moi s'il n'y avait pas eu ces deux religieuses ou surtout cette religieuse la directrice madame Bergon qui était aidée par madame Roque s'il n'y avait pas eu ces deux dames qu'est-ce qui se serait passé 80 enfants n'auraient pas su où aller et n'oubliez pas que c'est monseigneur Saliège qui a demandé à cette religieuse de garder les enfants juifs il ne faut pas oublier non plus que chaque couvent dépend d'un diocèse d'un archevêché et le couvent de Massy dépendait de Rodez Rodez où il y avait le triste monseigneur Chayol qui collaborait à fond avec l'Allemagne alors elle avait dit à monseigneur Saliège elle lui a dit oui mais monseigneur moi je veux bien garder les enfants mais je dépends de monseigneur Chayol je vais être obligée de mentir et Saliège lui a répondu mentez mentez ma fille tant qu'il faudra sauver de vie je vous donne l'absolution d'avance et bien des évêques comme ça il y en a eu 5 dans toute la France celui de Montauban monseigneur Théas a été très très bien aussi parce que pour une religieuse mentir vous vous rendez compte des fois moi j'étais très libre avec Mme Berbon elle m'aimait beaucoup et je l'aimais beaucoup et souvent je lui disais parce qu'elle me disait oh demain je ne suis pas là je la confesse je lui disais mais Mme Berbon qu'est-ce que vous avez à confesser vous êtes toute la journée avec vos élèves vous ne sortez jamais nulle part mais qu'est-ce que vous avez à confesser alors elle riait donc nous avons quitté nous avons quitté le couvent et certaines ont retrouvé leur famille d'autres comme moi pas heureusement que ma tante est revenue sur sur Toulouse alors bon je savais que il fallait que quand même que j'aille gagner ma vie parce que je ne pouvais pas et puis il y avait ma jeune soeur aussi qui est venue avec moi qu'est-ce qu'on ne pouvait pas rester comme ça donc vite je m'étais inscrite alors j'avais quand même fait la seconde et la première au couvent mais avec les élèves du village je m'étais inscrite quand même j'ai dit il faut que je travaille alors je m'étais inscrite à un cours de secrétariat alors je me souviens être allée me présenter à ce cours et je lui ai dit écoutez je voudrais passer un CAP de secrétaire et la directrice me dit ah mais madame pour un CAP il faut trois ans je lui ai dit madame je sais qu'il faut trois ans moi je vais le faire en six mois parce que j'ai besoin de gagner ma vie et bien je l'ai passé en six mois avec de l'anglais en plus j'avais fait de l'anglais quand même un peu au couvent déjà bon alors voilà comment ça s'est passé puis ensuite j'ai fait ma vie j'ai rencontré mon mari j'ai eu des enfants des petits-enfants et maintenant j'ai cinq arrières des petits-enfants voilà alors ce que je voulais donc vous dire une chose vous vous êtes c'est vrai l'avenir du pays alors il y a une chose que je vous demande ne soyez pas neutre quand on vous parle de quelque chose ayez une réponse oui ou non je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord mais ne soyez pas neutre et quand vous savez que quelque chose est mal ne dites pas oh ça m'est égal après tout non point des positions et ça je vous assure que je vous le demande comme une prière sachez dire oui ou non et souvent je vous dire dans la vie c'est plus difficile de dire non que oui alors c'est vrai que vous allez peut-être dire aussi que ces choses que je vous ai racontées c'est un peu triste peut-être mais ça ne fait rien ne l'oubliez pas quand même ce que je vous ai dit rappelez-vous qu'il y a eu des gens qui ont souffert qui ont été tués parce que tout simplement parce que ils n'allaient pas à l'église ou ils n'allaient pas au temple protestant vous savez le temps regardez je ne sais pas comment vous dire aucun crime ne peut être effacé c'est pourquoi vous par exemple demain vous serez des citoyens responsables qui c'est peut-être un parmi vous sera président de la république alors oui c'est ouvert à tout le monde mais tout dépend je vous assure tout votre avenir dépend d'aujourd'hui de maintenant de vos études de l'école et sachez sachez toujours toujours prendre position et que pour connaître l'avenir aussi pour que ce crime ne se renouvelle pas ne l'oubliez pas et puis aussi voyez-vous pourquoi j'accepte de venir vous parler comme ça je vais dans beaucoup d'écoles c'est parce que j'estime que les gens qui sont morts vous savez il n'y a pas de sépulture alors si vous voulez leur seule sépulture c'est se rappeler d'eux c'est parler d'eux et puis si vous savez ce qui s'est passé dans le passé vous ne laisserez plus faire l'avenir vous saurez tandis que si on ne connait pas son passé n'importe quoi peut arriver bon je crois que je vous ai tout dit en conclusion je me fais partie une petite conclusion il ne faut pas oublier non plus que tous ces camps d'extermination où on a tué des enfants en France il y a eu 11 000 enfants qui ont été déportés et sont morts c'est beaucoup 11 000 vous êtes d'accord avec moi ? oui 11 000 enfants alors n'oubliez pas que ces camps n'étaient pas placés quelque part au fin fond de l'Afrique ou je ne sais pas au fin fond du Sahara mais c'était en Europe et en France près de Toulouse il y a eu des camps des camps de ce qu'on appelait là où moi j'étais camps de triage c'est à dire qu'on vous arrêtait on vous mettait dans ces camps et ensuite les camions d'allemands arrivaient pour vous abonner à Auschwitz alors c'est pourquoi que je voudrais donc que vous vous rappeliez de ce que je vous ai dit il ne faut pas en arriver la nuit vous savez moi aussi je me suis mariée j'ai fait ma vie mes enfants ont fait des grandes études je leur ai raconté quand même parce que j'estimais qu'ils devaient savoir et puis parfois peut-être ils ont été un peu insultés à l'école parce qu'ils n'étaient pas toujours comme les autres bon vous voyez la vie est là quand même mais comme je vous dis vous ne restez jamais neutre oui tenez là j'avais marqué quelques mots là où j'avais dit je finirai par une courte phrase dite par un grand philosophe Emmanuel Lévinas un grand philosophe français c'est aux hommes de bâtir leur avenir et cet avenir il sera ce que vous par votre travail votre courage et votre honnêteté vous en ferez voilà j'en ai terminé mes enfants merci 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 est-ce que vous êtes d'accord pour grappiller 5 minutes je reste un trou oui mais c'est très bien alors je sais qui c'est je me suis peut-être dit que vous alliez prendre deux suites votre destin et dire non vous travaillez madame elle va vous montrer quelques images alors d'abord une photo à laquelle je tiens beaucoup que je montre partout où je vais voilà ma petite soeur qui est morte à Auschwitz nous étions une grande famille grand-père grand-mère oncle tante cousin je peux dire que j'étais la seule survivante voilà alors je tenais à vous montrer ma petite soeur ça c'est le livre où il y a le mémorial des enfants de France qui ont été déportés dans ce livre vous voyez il n'y a que des enfants il y a des enfants qui avaient votre âge il y a des enfants qui étaient des bébés vous voyez voilà un bébé d'ailleurs voilà madame Berbon qui seule contre tous a sauvé quatre-vingts enfants et c'était une femme extraordinaire bon ils sont assez grands je peux leur expliquer pour la prière qu'elle nous faisait qu'elle nous a dit bon nous sommes plusieurs à Toulouse à avoir été cachés dans ce couvent et nous avons retrouvés donc après la guerre à Toulouse et chaque année ou mois de mai nous montions au couvent et il y a une très belle auberge là-bas et nous invitions madame Berbon et madame Roque donc les deux soeurs qui étaient au courant de ce qui se passait on les invitait on passait la journée avec elle et un jour madame Berbon donc elle a été très malade une grande injustice elle a fini sa vie très très malade elle a fait promettre à un de mes amis qui est médecin à Toulouse d'ailleurs vous voyez qui était caché au couvent elle lui a dit écoute Albert quand je mourrai je veux que sur ma tombe vous récitiez la prière juive la prière des morts on appelle ça le kadiche comme vous la prière des morts c'est la prière des morts qu'on récite mais en hébreu hein vous vous la récitez en latin les curés la récitent en latin chez nous notre curé à nous la récite en hébreu madame Berbon je lui dis vous voulez qu'on vous récite le kadiche mais vous savez que c'est en hébreu et vous savez cette femme d'une intelligence extraordinaire elle me répond mais dites moi amis Jésus il priait comment il ne priait pas en latin il priait en hébreu et bien pour qu'une religieuse vous sorte ça chapeau et toutes les décorations qu'il a reçues elle les a méritées mais il y a une chose quand même donc que je n'ai pas bien fait et que je regrette vous savez j'avais 18-19 ans à la fin de la guerre je sors de ce couvent donc j'avais encore parce que j'avais porté les toiles jaunes donc tout ce que j'avais là vous ne croyez pas que je l'ai brûlé parce que j'ai dit je ne veux plus en entendre parler je veux oublier mais ce n'est pas vrai d'abord vous n'oubliez pas et puis vous refaites votre vie alors vous n'êtes pas toujours là en train de penser à ça et puis c'est qu'avec l'âge que vous comprenez que vous devez parce que pendant longtemps vous savez qu'on n'en a pas parlé on ne voulait pas personne ne voulait en entendre même parler même nous qui voulions en parler on ne voulait pas nous entendre et puis il est arrivé un moment disons en 70 peut-être c'est quand Chirac a fait son discours où il disait que la France était déshonorée ce jour-là et c'est à partir de là que les gens ont voulu savoir les jeunes ont voulu savoir L'émission que vous venez d'écouter a été réalisée par Alexandre Ajoss dans le cadre d'un atelier radio porté par la communauté de communes Cœur de Garonne en partenariat avec les associations Médias communs et les chemins buissonniers elle est placée sous licence Creative Commons paternité pas de modification pas d'utilisation commerciale 3.0 toutes les musiques qui ont servi pour l'habillage sonore sont également placées sous licence libre Retrouvez toutes les émissions produites par Médias communs sur la web radio du libre ondecourte.fr Les CM2 à la 1 ça compte pas pour des prunes Les CM2 à la 1 ça compte pas pour des prunes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada